Salut tout le monde, je suis Olymoovix, alias le pauvre fou, et je vais vous parler aujourd'hui des séries télé. Ce n'est plus un secret pour personne, les séries télé vivent leur âge d'or. Bah ouais, rien que ça. En ce qui concerne le cinéma, autrement dit, les films, il faut se rapporter une période qui va du début des années 30 jusqu'à la fin des années 50 afin de définir ce qu'est l'âge d'or. Ouais, c'est comme ça, qu'on soit d'accord ou non, c'est devenu un fait établi. Et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que depuis une bonne quinzaine d'années, les séries télé ont acquis leurs lettres de noblesse. Il y a bien entendu tout un tas de raisons qui peuvent justifier ça, mais le but ici n'est pas de s'étendre là-dessus, mais plutôt de vous parler de quelques-unes des conséquences que ça a. Déjà, on peut souligner le fait que nous jouissons d'une grande diversité en matière de genre. Ouais, il faut bien se rappeler que dans les années 80, en gros, on avait d'un côté les sitcoms, donc les comédies et de l'autre les séries policières d'action. Bon, je caricature un peu, mais pas tant que ça. L'idée est là. Aujourd'hui, à peu près tous les genres que l'on retrouve au cinéma sont déclinés dans les séries télé. Mais le véritable sujet de la vidéo, c'est plutôt la diversité au niveau des formats. Je vais attaquer des considérations telles que le nombre d'épisodes par saison, la durée des épisodes, le rythme des diffusions des séries, ou encore et surtout je dirais même, la façon dont sont développées les intrigues. Je vous préviens, je vais rester quand même plutôt concis, à part sur un sujet bien précis. Le but est de vous dresser un paysage des principaux types de séries qui existent. C'est parti ! Les séries bouclées. Je suis sûr que vous avez tous déjà au moins une fois dans votre vie de regarder un épisode issu d'une série bouclée. Le principe repose sur le fait que tous les épisodes sont indépendants les uns des autres. Ce qui a pour conséquence qu'ils ont chacun leur propre intrigue. Et si vous prenez par exemple l'épisode 2 de la saison 1, on n'y fera jamais aucune allusion à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Il n'y a aucun lien entre eux. Mais forcément, c'est une série télé, donc il y a une thématique commune. Si je vous dis Columbo ou Navarro, ce sont des séries bouclées. Mais je vous préviens, il n'y a pas que des séries policières. Ici, je prends des exemples qui parleront à tous. Arrêtons-nous donc sur Columbo. La thématique, c'est une série policière, où dans chaque épisode, Columbo enquête sur un crime. Crime dont on connaît toujours l'auteur au début. Et bien entendu, il va toujours élucider le meurtre à la fin. Mais bien entendu, il n'y a pas que la thématique qui se véhicule d'un épisode à l'autre. Il y a aussi un personnage central qui a une identité forte. Le genre de personnage auquel le spectateur va s'attacher sur le long terme. Dans Columbo, certains pensifs qui nourrissent pas mal le personnage reviendront également plus ou moins à tous les épisodes. Déjà son look très caractéristique, qui nous permet d'identifier le personnage en un clin d'œil. Le long hyper beige, le fait qu'il a toujours un œil un peu fermé, son cigare, mais aussi la présence de son chien, de sa bagnole pourrie et plusieurs évocations de sa femme qu'on ne voit jamais. Vous l'avez compris, bien que les intrigues soient totalement indépendantes d'un épisode à l'autre, il y a quand même des ingrédients qui font que la série a son cachet et qu'elle va donner au spectateur l'envie de suivre. A présent, passons à la série dite d'anthologie. Format assez en vogue depuis quelques années grâce au succès notamment de séries comme Fargo ou True Detective. Contrairement à la série bouclée, la série d'anthologie propose une saison où tous les épisodes sont liés par une seule et même intrigue. Par contre, et de nouveau là ça s'oppose à la série bouclée, lorsqu'on passe à la saison suivante, on recommence tout de plus le début jusqu'à remplacer les personnages et donc les acteurs. Bien entendu, la thématique reste commune. Prenons True Detective, on a des inspecteurs qui enquêtent sur des meurtres en série et qui sont donc à la recherche d'un serial killer. En l'occurrence, si vous vous attachez à la présence de Matthew McAnnery et Woody Harrelson, c'est un petit peu dommage parce qu'ils ne seront plus là dans la saison 2, vous l'avez compris. Mais bien entendu, ça peut avoir un aspect positif aussi. Imaginons, vous aimez le concept mais vous n'êtes pas trop emballé par la tournure qui a pris l'histoire, dites-vous qu'à la saison 2, ça se passera peut-être beaucoup mieux. La série Black Mirror, vous en avez forcément déjà entendu parler. C'est aussi une série d'anthologie. Et là, ils poussent le bouchon plus loin dans le sens où d'un épisode à l'autre, on recommence tout depuis le début. On repart dans un tout nouvel univers avec de nouveaux personnages. Bien entendu, la thématique reste de mise. Je ne vais peut-être pas le dire à chaque fois, je crois qu'ils ont compris. Mais pour le reste, on a des épisodes qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Ça a l'avantage qu'on peut regarder les épisodes dans le désordre le plus absolu, voire même d'en louper quelques-uns pour peu que le synopsis ne nous parle pas. Finalement, dans la série bouclée, il y a un peu de ça aussi. Vous pouvez regarder l'épisode 14 de la saison 2 de Columbo et puis revenir à la saison 1. Ça n'entravera rien à votre compréhension. Mais il existe un format sur lequel je vais m'attarder un peu plus longuement qui, lui, ne connaît pas ce genre d'avantages. Le feuilleton. Avant d'en parler, je préfère mettre quelque chose au clair. Beaucoup trop de gens font l'amalgame entre série télé et feuilleton. On pense toujours que c'est la même chose. Alors que non, le feuilleton, même si la désignation est peut-être un peu maladroite, c'est en réalité un format à part entière. Aujourd'hui, c'est devenu d'ailleurs le format le plus populaire, celui qui fait le plus d'audience, qui suscite la fascination, le culte, l'adoration des fans. Si je vous dis Breaking Bad, Game of Thrones, Lost, The Walking Dead, je crois que vous avez compris. Ce sont les séries auxquelles on alloue le plus grand budget. Et de plus en plus, les acteurs chevronnés et les grands réalisateurs ont envie de bosser dans des feuilletons. Alors le principe est simple, il repose sur le cliffhanger. Un cliffhanger, c'est facile à comprendre, c'est un procédé qui consiste à mettre un suspense à la fin d'un épisode pour donner envie de regarder le suivant. Et en somme, le feuilleton, c'est une série qui n'a qu'une seule intrigue centrale, qui va se développer du premier jusqu'au dernier épisode. Et c'est là qu'on rencontre quelques soucis. Déjà, il faut se dire que le feuilleton en réalité existe depuis très longtemps, j'y viendrai après. Alors dites-vous bien que dans les années 80 par exemple, si vous loupiez un épisode, vous deviez attendre la sortie en VHS pour pouvoir vous rattraper. Et c'est le genre de série où il vaut mieux pas louper un épisode si on veut être sûr de bien tout comprendre. Vous voyez, c'est le genre de série qu'on n'a pas envie de se faire spoiler. Et là, on touche à un problème plus actuel. Si maintenant, grâce à internet, louper un épisode n'est pas très grave dans le sens où on peut très facilement le rattraper, il vaut mieux à vrai dire aller se cacher dans une grotte et ne surtout pas allumer internet, ou en tout cas ne pas aller sur les réseaux sociaux ou les sites spécialisés avant d'avoir vu l'épisode qu'on a raté. Maintenant, le souci ne se situe pas qu'au niveau du spectateur. Les showrunners, donc à savoir les créateurs des séries, terme qui vaut pour l'ensemble des séries je précise, vont rencontrer un souci selon que la série va marcher ou va échouer. Certains créateurs ont un pouvoir de négociation assez balèze avec les chaînes de télé dans le sens où ils arrivent à obtenir que leur série s'arrête quand ils le décident, genre après cinq saisons. Du coup, ils ont le temps de préparer une fin bien travaillée, bien fignolée pour terminer leur histoire. Et ce, quel que soit le succès de la série. Parfois, il y a des séries qui s'arrêtent en pleine gloire. Mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Comme je vous l'ai dit, parfois ça cartonne, mais ça dépasse les espérances des créateurs. Il faut bien garder à l'esprit que quand ils développent le concept de leur série, ils écrivent ce qui va correspondre au scénario de la première saison, peut-être parfois la deuxième, et donc ils n'ont pas idée de comment la série va se terminer. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Puis le succès est tellement colossal que les chaînes de télé vont les presser comme des citrons, ils n'auront rien à dire. Et ils vont devoir produire, ils vont devoir pondre. Là, on arrive à deux types de schémas. Celui où ils vont développer de nouvelles idées, explorer de nouveaux horizons, et du coup, les fans vont gueuler. Pour eux, ils vont dénaturer l'esprit d'origine. Ou au contraire, ils vont vite tourner en rond, ils n'arriveront pas à renouveler leur concept, proposer des rebondissements répétitifs, toujours les mêmes ressorts dramatiques, et ça va tourner en rond. Il y a des cas de figure où, par exemple, la série va s'arrêter après la saison 3. Parce que le succès n'est plus là tel que c'était le cas au début. Du coup, on leur dit « la prochaine, c'est la dernière », et là, ils doivent précipiter une fin. Alors qu'eux, par exemple, avaient justement projeté leur histoire sur du long terme. Mais voilà, quand on rush une fin, ça sent le bâcler, le spectateur va le sentir, les événements vont trop vite, c'est pas crédible. Mais en réalité, il y a pire. Il y a des saisons qui ne sont tout simplement jamais renouvelées. Tout simplement parce que le succès n'est absolument pas présent. Mais malgré tout, il y a toujours quelques spectateurs qui auront suivi, et ces spectateurs en question vont être frustrés devant l'éternel, puisque n'oubliez pas, on repose sur le principe du cliffhanger, ce qui veut dire que leur histoire ne prendra tout simplement jamais fin. A la rigueur, au détour d'un petit tweet un peu maladroit qui surgira dix ans plus tard, le créateur va peut-être lâcher l'info genre « voilà, ça se finissait » ou « ça devait se finir comme ça » pour peu qu'il ait une idée. Mais comme je l'ai dit, le feuilleton a en réalité toujours existé. Depuis les années 50, aux États-Unis, ont émergé ce qu'on appelle les « daytime soap opera » ou les « prime time soap opera », plus péjorativement appelés les « soaps » ou même les « soupes ». Autant les « feuilletons » aujourd'hui sont les séries les plus adulées, les plus respectées, autant à l'époque c'était carrément l'inverse. Prenons les « daytime soap opera ». Comme son nom l'indique, c'était des séries diffusées le jour. Il y avait un épisode par jour, chaque jour de la semaine, sauf le week-end, et ça ne s'arrêtait absolument jamais. Toutes les semaines, tous les mois de l'année, et ça dure depuis des décennies. Si je vous dis par exemple « les feux de l'amour », je crois que vous avez compris, tout le monde critique, mais si ça dure depuis des décennies, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui regarde. Je vois du petit plaisir coupable pointer le bout de son nez là. Et c'est là que, même si les intrigues ne sont pas très fouillées d'ailleurs, en parlant d'intrigues, on pourrait dire qu'il n'y en a pas, bon s'il y en a, mais il y en a plusieurs, elles s'entrecoupent sans vraiment avoir de lien entre elles. Ça parle de l'histoire de plusieurs familles qui ont plus ou moins de lien entre elles. Et là où ça pose un petit souci aux showrunners, c'est que justement les séries qui existent sur le très long terme voient leur casting se renouveler. Pour des raisons cyniques, parce que parfois il y a des comédiens qui décèdent, qui étaient déjà pas tout jeunes au début, et genre 30-40 ans plus tard ils sont plus là, ou alors il y en a, ils sont très jeunes, ce sont des enfants au début, et puis ils grandissent, ils deviennent adultes et ils ont envie de voler de leurs propres ailes. Ou parfois ils se cassent tellement ces n'ailles. Donc forcément, ils doivent jouer avec ce paramètre, et ça induit que le scénario doit constamment être modifié. Mais comme il n'y a pas d'intrigue véritablement arrêtée, ça permet ce genre de souplesse. En fait, je me demande, quand est-ce qu'ils trouvent le temps de bouffer et de dormir ces scénaristes-là, je l'ai plein. En France, on a un exemple très connu depuis 2004, plus belle la vie, voilà, c'est un daytime soap opera, même si en fait ils le passent le soir. Alors là, on appellera ça un prime time, mais usuellement les prime time respirent un peu plus, car il y a un seul épisode par semaine, une saison par an. Ça marche plus en fait comme le feuilleton actuel. C'était très en vogue dans les années 70-80. Vous prenez Dallas. De nouveau, on parle de famille, mais on se concentre sur une seule famille, en l'occurrence les Ewing, et sur une seule intrigue, la quête du pétrole. La série Feuilleton. Ouais, désolé pour le nom. La série Feuilleton se situe à mi-parcours entre la série bouclée et le feuilleton traditionnel. La raison, c'est que comme pour la série bouclée, les épisodes se suffisent à eux-mêmes. Chacun a sa propre intrigue qui sera résolue à la fin de l'épisode. Des séries comme Doctor House, Urgence, Charmed, ou Dexter, ce sont des séries Feuilleton. En général, il y a un conflit ou un antagoniste qui débarque au début de l'épisode, et qui sera donc résolu à la fin. Par exemple, dans Doctor House, chaque épisode propose un nouveau cas qui paraît toujours insoluble, puis l'équipe de House doit le diagnostiquer. Mais contrairement à la série bouclée, et c'est là qu'on se rapproche du feuilleton, il y a quand même une continuité qui se développe sur le long terme. Vous verrez que les personnages vont évoluer, et on tiendra compte de ces évolutions. Ils vont évoluer aussi bien sur un plan personnel, professionnel, relationnel, amoureux. Dans leur statut, par exemple, les sorcières de Charmed, au début de la série, elles découvrent leurs pouvoirs, et au fil des saisons, elles les développent. Et on peut dire qu'elles deviennent de plus en plus puissantes. Il y a des médecins dans Doctor House, sans vous spoiler, vous devez vous en douter, qui vont monter en grade. Bien entendu, il y a des couples qui se forment. Et vous verrez que dans les épisodes qui suivent, le couple sera toujours formé. De nombreuses allusions sont régulièrement faites à ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Il y a quand même un suivi, pas forcément au niveau de l'intrigue à proprement parler, mais dans le développement des personnages. Les sitcoms, autres formats très populaires, fonctionnent un peu comme ça. Si ce n'est qu'ici, c'est basé sur l'humour, et que les épisodes sont plus courts. Ils durent en général entre 20 à 25 minutes. Les sitcoms sont quasi exclusivement tournés en intérieur. Il y a toujours trois ou quatre mêmes décors qui se partagent la totalité des épisodes. Juste quelques scènes d'extérieur de temps à autre sont rajoutées. Il n'est pas rare qu'il y ait un public, mais quand c'est pas le cas, vous avez ces fameux rires enregistrés qui énervent tout le monde. Les sitcoms reposaient sur le thème de la famille dans les années 80 avec des séries comme Half, Full House, Cusbyshaw, ou encore Madame la Servie. Puis dans les années 90, les choses ont évolué. On s'est plus concentré sur les milieux étudiantais avec par exemple Sauvé par le Gang. Et puis c'est le thème de l'amitié qui a un peu pris le pas avec bien entendu, faut-il le citer, la série Friends, et dans les années 2000, How I Met Your Mother, ou encore The Big Bang Theory, qui existe toujours à l'heure actuelle. Les sitcoms ont donné naissance depuis une vingtaine d'années à un bébé qui s'appelle le shortcom, et comme son nom l'indique, c'est très court. C'est toujours humoristique, ça dure de 1 à 7 minutes, et c'est un genre très développé en francophonie. Vous pensez à la gang, à une fille, bref, ou encore caméra café, vous êtes en plein dans le shortcom. Et vous remarquerez que ces séries-là ont pour concept d'être filmées en plan fixe. Et les acteurs en quelque sorte brisent le quatrième mur. Bon, c'est pas tout à fait vrai car ils ne parlent pas aux spectateurs, mais ils sont toujours face caméra. Ou alors ils parlent à d'autres personnages qui sont supposés être derrière le champ, derrière la caméra, ce qui veut dire qu'ils ne regardent pas exactement l'objectif tel que je le fais moi en ce moment. Mais ça, c'est vraiment la marque de fabrique des shortcoms. Maintenant, Kaamelott est aussi considéré comme un shortcom, or les scènes sont en extérieur. Mais le format est court, repose sur une série de gags, il n'y a pas vraiment d'intrigues qui se développent. Vous voyez ? Ensuite, il me reste à vous parler des mini-séries. Là, j'ai pas grand chose à dire. C'est un format moins populaire, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins apprécié pour autant, par ceux qui le voient. J'en veux pour preuve la série Band of Brothers, qui est une des séries les mieux cotées, si pas la mieux cotée d'ailleurs sur l'Internet Movie Database, je vous invite à les vérifier. Les mini-séries ne tiennent qu'en une seule saison. Une saison assez courte, genre de 5-6 épisodes. La règle, c'est que ça doit durer entre 3 et 12 heures. D'ailleurs, c'est un format qui est un peu vu de l'extérieur comme étant à mi-chemin entre les films et la série télé. Je vous invite à présent, dans les commentaires, à me donner votre avis sur quel est le format que vous préférez regarder. Bon, je vais montrer l'exemple. Pour ma part, je vais pas être original, c'est le feuilleton. Tout simplement parce que je suis féru d'intrigue, du principe du cliffhanger. J'aime être happé vers les épisodes qui vont suivre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao ! Ne me demandez pas ce que je fous là, j'en sais rien en fait. Non, pauvre le fou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501